Bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 29 septembre. Alors aujourd'hui, écoutez, on revient sur les sujets d'actualité. Les services publics présentement sont cernés, il y a plein de loups qui tournent autour de ça, parce que c'est le privé qui veut s'accaparer des services publics. Et le pire là-dedans, le plus lamentable, on l'a vu pour la construction, mais on le voit aussi en santé. D'ailleurs, le rapport Duchesneau, quand il a été commenté, Duchesneau lui-même disait, il faudrait avoir aussi en santé dans les autres secteurs publics, parce qu'il y a des choses là aussi qui se passent. Et là, présentement, ce qui est déplorable, c'est que nos décideurs, notre gouvernement, l'agence, nos directions, facilitent l'entrée, la pénétration du privé et cette érosion-là de notre expertise d'ailleurs, qui s'en va tranquillement. D'ailleurs, on peut donner ici quelques chiffres, tu sais. Depuis la Vigée, la fermeture de Vigée, on a une baisse de 17% de jours présents sur ces trois âges allemandes, au niveau des soins. Donc, depuis 2008, on a environ, grosso modo, 200 000 heures de moins, c'est-à-dire 8% de moins de soins qui sont donnés. Quand on nous dit que ça n'affecte pas les soins, ça, c'est totalement faux. Et depuis 2010, au RI, on en a trois, nous autres, des résidences intermédiaires, qui donnent des services pour une centaine de lits. Bien, on a dépensé autour de 5 millions pour ces RI-là. Alors, 5 millions qu'on aurait pu investir dans les services publics. Alors, on sait, nous, qu'on est en déficit à cause de ça. Et non seulement ça, non seulement on donne notre argent au privé comme ça, sans nous demander notre avis d'ailleurs, mais je veux dire, ça, ce sont des jobs de qualité qu'on a dans les services publics, qui s'en vont vers le privé. Et là, on sait ce que ça fait, hein. Ça devient du cheap labor, c'est-à-dire des gens qui sont payés 10, 11 dollars de l'heure, là, pour faire la job qu'on fait. Et c'est un travail très exigeant. Et d'ailleurs, à ce propos, ces mêmes personnes-là, qui font un travail quand même admirable, là, c'est pas eux autres, nous, qu'on blâme. C'est tout ce système-là qui fait que ces gens-là n'ont pas le choix de travailler dans ces conditions-là. Et ils s'en aperçoivent. Et d'ailleurs, le 15 octobre, à Québec, il y a une manifestation pour des gens qui travaillent comme préposés, comme intervenants au privé, dans les RI, tout ça, dans les RNI. Donc, ces gens-là vont converger à Québec. Et nous, on va y être. Puis on vous invite à venir avec nous. Il va y avoir un service d'autobus qui va partir du 1601 de l'Hormier, de la CSN. Les lunchs vont être fournis, tout ça. Ça pourrait être une journée agréable, comme on dit. Plus on est fou, plus on rit. Alors donc, moi, personnellement, je serai là. Il va y avoir d'autres gens avec nous qui seront là. Alors, c'est une invitation. Alors, je vous remercie beaucoup. À la prochaine.